Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne question parce que beaucoup de gens, la tendance aujourd'hui, il y a une certaine tendance spirituelle qui dit « Sois présent. Reste présent. » Mais, qu'est-ce que ça veut dire « Reste présent ». Parce que quelqu'un peut t'arriver et te dire « J'ai un problème avec mes parents. J'ai un problème avec mon père. Lorsque je parle à mon père, blablabla. » Puis là, je me sens anxieux face à mon père. « Ah, fais juste être présent. » « Ah, oublie ça. Fais juste être présent. » Est-ce que ça fait du sens, ça? Ou, il y a beaucoup trop de pollution sur la planète. Les gens sont insoucieux de leurs actions. « Ah, ah, fais juste être présent. » « Sois présent. » Tu vois bien que tout ça te tourmente l'esprit. « Sois présent. » Est-ce que ça fait du sens, à tout moment, de dire « Sois présent. » À la base, l'idée « Sois présent » était de « Être présent à ce qui est. » Être présent pour être conscient de ce qui est. Mais, être présent n'est pas ce qui règle tous tes problèmes. OK? Au contraire. Attention. Quand on est présent, est lorsque l'on est dans le meilleur état pour voir et faire face aux problèmes que l'on ne faisait pas face auparavant. Donc, qu'est-ce que l'inverse d'être présent? Parce que si on investigue réellement être présent, on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment pas l'être. OK? Il n'y a que être présent. Tu n'as jamais pas été présent. OK? Mais, qu'est-ce que tu as fait qui était, on pourrait dire, l'inverse d'être présent? Être distrait. Ou, éviter. Éviter ce qui est. Donc, en tant que conscience, en tant que présence, on voit quelque chose et on décide de faire ça. Comme par exemple, je suis en colère quand je vois cette personne-là. « Ah! Sois présent! Sois présent! » Mais, dans le présent se trouve ça. Dans le présent se trouvent beaucoup de choses. Des aspects de ce que je suis. Se trouvent tout ce que je peux parler. Tous les sujets dont je peux parler se trouvent ici, maintenant. C'est la raison pour laquelle je peux en parler. C'est parce qu'il se trouve tout ici, maintenant. Et, le pouvoir du moment présent est le pouvoir de la responsabilité de notre présence. Être responsable de notre présence. Et, plus on est présent, plus on reprend notre pouvoir. Et, qu'est-ce que c'est notre pouvoir? Notre pouvoir est directement dans notre présence, OK? Sauf qu'il ne peut pas être repris sans... Être responsable. Parce que, si, par exemple... Exemple banal. La vaisselle est toujours pas faite. Et, je me néglige. Je me néglige en plusieurs aspects de ma vie. Et, je me distrais de ça. Et donc, puisque je me distrais de ça, c'est un peu comme si c'était pas là, OK? Parce que je trouve désagréable de voir que je me néglige. Parce que de voir que je me néglige est un pas de plus vers la responsabilité de ça. Et, puisque ça m'effraie et ça m'énerve de m'approcher de la responsabilité qui est la mienne, je me distrais pour le mieux que je peux faire comme si c'était pas là. Et là, le point que j'essaie de faire est des gens vont utiliser l'idée « Sois présent » pour éviter. Donc, ils vont aller faire la party puis on oublie ce qui se passe chez nous puis on oublie comment qu'on est, comment que notre attitude face à la vie, notre attitude face aux autres et aux relations. On fait le party et « Sois présent, Sois présent, Sois présent ». OK? Mais ce qu'on dit subconsciemment, ce qu'on suggère, c'est « Évite, évite, évite la vérité. Évite, évite, évite l'honnêteté. » Tu vois? Là, je fais comme si c'était une toumme. Évite, évite la vérité. Évite, évite l'honnêteté. Mais le présent, OK? C'est l'honnêteté et la vérité. L'honnêteté, OK? C'est dire ce que tu sais. Ce que tu sais réellement. Et la vérité, c'est les choses telles qu'elles le sont. Ce qui est la même chose. L'honnêteté est de dire les choses telles qu'elles le sont. Plus grand est ton honnêteté, OK? Plus grand est ton... Plus grand est ton honnêteté, plus grand est ta vision, ta clairvoyance de la vérité. Hein? Clairvoyance, c'est pas un... C'est juste voir clair. Voir les choses telles qu'elles le sont. Clairvoyant. Donc, si tu cherches à être présent, OK? Tu cherches à rencontrer les aspects de toi-même qui auparavant n'avaient pas été rencontrés. OK? Donc, on cherche à voir qu'est-ce qui se trouve ici maintenant. C'est quoi qu'il y a ici maintenant? Je cherche à le voir. Et en prendre responsabilité pour pouvoir agir sur ça. Donc, si par exemple, ces derniers temps, j'ai augmenté mon degré de présence, OK? De conscience. J'ai médité et je me suis calmé et je suis plus alerte. Et je remarque que certains types de gens me rendent en colère. Me rendent beaucoup en colère. Et plus je suis présent, plus je me rends compte que ce n'est pas totalement eux qui me rendent en colère. Lorsque je vois quelque chose de eux, je suis en colère. Et tu vois, ça, ça peut être désagréable parce que, ouh, un degré de plus de responsabilité, c'est ma colère. La colère m'appartient. Et je peux être celui qui est en colère face à ça ou je peux être celui qui est en paix face à ça. OK? Voilà le pouvoir. Le pouvoir qui t'appartient. Le pouvoir qui se trouve dans la présence. OK? Et tu peux arriver à être en paix, en pleine vitalité, en plein alignement avec ta créativité, avec tous les aspects de qui tu es peuvent être peaufinés, purifiés et exprimés dans la pleine honnêteté. Et si tu es dans cet état-là, tu aurais le sentiment que tu vis pleinement ta vie et que ta vie est vécue comme elle devait être vécue. OK? C'est... C'est pas comme une vérité, c'est plus comme... C'est comme ça que tu te sens lorsque tu vis en alignement avec l'honnêteté qui est présent. Parce que plus tu vas prendre responsabilité, plus ton degré de présence va augmenter naturellement. Ta conscience grandit en prenant responsabilité et en étant honnête. Pourquoi? Parce que pour que ta conscience ouvre et augmente, elle doit voir toujours plus de ce qu'elle est responsable de. OK? Et toutes les fois que tu vas voir un degré de plus de responsabilité de ta conscience, OK? Tu vas avoir le choix entre en prendre responsabilité ou l'éviter. mais l'éviter implique que tu cesses d'être conscient, que tu bloques ta conscience parce que ta conscience c'est ta capacité de voir les choses pleinement, d'être pleinement ici. Et si tu as une émotion, tu la vois, tu la reconnais, tu reconnais si elle vient d'un jugement que tu as face à quelqu'un et tu es responsable de ce jugement-là et tu es responsable de si tu changes la manière dont tu vois la personne que tu vois, tu es responsable, responsable, responsable et honnête, honnête, honnête. Donc, voilà qu'est-ce qu'être présent. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un débat sur est-ce qu'on devrait ou ne devrait pas être présent ou est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est positif ou négatif d'être présent ou est-ce que non. L'important, OK, est que toi, tu comprennes bien qu'est-ce que ça signifie d'être présent et que toi, tu choisisses d'être l'exemple de qu'est-ce qu'être présent. Right? C'est pas nécessaire parce que de débattre avec les autres à savoir si c'est une bonne chose n'est pas n'est pas en être l'exemple. N'est pas être l'exemple de quelqu'un de pleinement vivant. Puis si tu utilises le concept être présent qui est un concept, c'est pas non plus nécessaire. Tu pourrais laisser faire ça. Laissez faire l'idée être présent. Mais reste que intérieurement, le travail est le même. Le travail est le même que t'appelles ça devenir philosophe, que t'appelles ça être spirituel, que t'appelles ça être l'incarnation du Christ-Esprit, que t'appelles ça devenir le Bouddha, que t'appelles ça peu importe, ok? C'est juste des manières d'expliquer le processus de l'ouverture de ta conscience et de qu'est-ce que c'est que de devenir mature et simplement vivre en accordance avec la vérité. Puis la vérité, on pourrait aussi changer le mot vérité, avec la nature. J'ose moins utiliser le mot nature parce que quand les gens pensent nature, ils pensent pas vérité. Ils pensent la forêt. C'est pas la nature la forêt. La forêt, c'est la forêt. La nature, c'est le fonctionnement naturel des choses. Une voiture, c'est la nature. Parce que si tu ne comprends pas le fonctionnement de la nature, ok, tu vas faire un moteur qui fonctionne aucunement. Ok? Il doit absolument être directement relié avec les lois de la nature qui est si mon fluide passe dans un tuyau, il va aller dans cette direction-là et lorsqu'on met du feu sur ce type de liquide-là, ça fait une explosion qui fait bouger le piston. tous les gens qui ont conçu ça devaient comprendre comment les choses fonctionnent pour arriver à le faire fonctionner. Donc, c'est la nature. Il n'y a rien ici en dehors de la nature. La seule chose est que si je comprends comment la nature fonctionne, les choses vont fonctionner pour moi. Et si je ne comprends pas comment la nature fonctionne, les choses ne fonctionneront pas pour moi. Et peut-être que je ne comprennerai pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Pourquoi ma vie semble tourner dans plein de choses qui ne fonctionnent pas et je fais toujours plein de choses répétitives que je ne comprends pas pourquoi et je me ramasse dans des situations que je ne comprends pas pourquoi. Les raisons pour lesquelles les choses t'arrivent sont naturelles et en alignement avec la nature. donc c'est dans ton intérêt de dire je veux savoir comment sont les choses telles qu'elles le sont pour que je puisse voir clair ah ça arrive à cause de ça ça ne devrait pas arriver comme ça de dire ça ne fait pas de sens ça ne devrait pas arriver comme ça la vie arrive toujours exactement comme elle doit elle se doit et si tu regardes et en acceptant ça que les choses arrivent exactement comme elles se doivent les choses vont devenir claires pour toi si en ce moment je me sens comme ça et que c'est supposé d'être comme ça maintenant je peux observer avec un regard qui va arriver à comprendre parce que si je regarde avec un regard qui dit c'est pas supposé être comme ça je vais tenter de le changer et je suis en conflit avec les choses telles qu'elles le sont et là peut-être qu'il y a une légère confusion qui vient avec ça qui dit si j'accepte les choses telles que le sont je ne changerai jamais rien c'est faux ok au contraire si je vois les choses telles que le sont si je sais ok qu'une graine d'arbre les choses telles que le sont dit qu'il va falloir que je le mette dans de l'eau température pièce que j'attende qu'il y ait certaines racines ensuite que je le mette dans de la terre puis je comprends pourquoi et le fonctionnement ça va fonctionner à merveille ok mais ne pas voir les choses telles que elles le sont c'est dire je peux faire ce que je veux avec la graine ok il va y avoir un arbre qui va pousser c'est moi qui décide ok et la nature va te frustrer la nature va te démoraliser la nature va te décevoir la nature va te va te rendre déprimé pourquoi? parce que tu vas tenter de faire pousser une graine à ta manière et la graine va pousser seulement si les choses sont faites de la bonne manière c'est à dire de la manière naturelle qui suit le fonctionnement de la nature donc c'est dans ton intérêt d'observer la vie avec le plus grand degré d'objectivité possible qui veut dire le plus grand degré d'acceptance que les choses sont exactement comme elles se doivent ce qui va augmenter ton degré d'intelligence et qui demande un grand degré de présence de ta part naturellement ça demande un grand degré de présence de voir les choses telles qu'elles le sont parce que dans notre tête il y a beaucoup de manières de l'éviter il y a beaucoup de manières de se distraire il y a beaucoup de manières de faire tout sauf ça de voir les choses telles qu'elles le sont mais c'est le travail c'est la chose à faire c'est pas c'est pas pour certaines choses spécifiquement certaines personnes spécifiquement c'est pas un domaine c'est pas un c'est pas soit je m'en vais en en géographie ou ben je m'en vais en présence non 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 peu importe en quoi tu t'en vas amène la présence avec toi ou sinon les choses fonctionneront pas peu importe le domaine que t'as pris parce que ça s'applique à tous les domaines un scientifique s'il veut comprendre comment ça fonctionne la science il va devoir être très objectif il va devoir voir les choses telles qu'elles le sont pis si les choses ne fonctionnent pas il devrait jamais dire les choses auraient dû fonctionner jamais ou les choses devraient fonctionner comme ça non il s'empêcherait de découvrir parce que découvrir implique qu'il dise ok ça ne fonctionnait pas comme je croyais ce qui veut dire que j'aurais intérêt à observer avec plus d'attention pour arriver à voir comment est-ce que ça fonctionne vraiment et comme ça je vais découvrir vous voyez parce que la 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 vie c'est rempli de déceptions désolé de dire comme ça la vie c'est rempli de déceptions à cause qu'on fait face constamment encore et encore au fait que ce que l'on croyait de comment sont les choses non c'est pas comme ça et là si si je me suis fait un plan sur 10 ans sur 20 ans de ma vie je vais aller là ça va se passer comme ça pis j'arrive à une nouvelle conclusion qui me fait rendre compte que tout ça ne fonctionne pas ça peut être décevant mais je dois accepter la déception je dois absolument accepter ce que je viens de découvrir ou sinon qu'est-ce que je vais faire je vais forcer à aller dans cette direction-là sachant que pourtant j'ai trouvé que ça fonctionne pas et si j'utilise la 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 découverte que j'ai eue que ça fonctionne pas je peux me 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 transformer me réorienter en conséquent de maintenant savoir comment les choses fonctionnent mais je dois accepter ok que je vais avoir déception après déception mes déceptions sont juste les choses que j'ai assumées qui étaient comme ça qui me font montrer que non ça l'est pas c'est partie du processus donc la présence c'est ça la présence c'est ça si vous aimez la vidéo pèse sur like si vous aimez pas la vidéo pèse sur like personne pèse sur pèse like si vous avez un commentaire ou des questions ça me j'adore que vous me posez des questions ou que vous ayez des commentaires les questions m'aident à savoir qu'est-ce qui vous intéresse par rapport aux vidéos pour que je puisse faire des vidéos plus en lien avec ce qui vous intéresse vraiment pis les critiques aussi si vous voulez m'envoyer chier mais envoyez-moi chier en prenant le temps de dire pourquoi parce que ça aussi ça m'aide ça aussi ça m'aide à voir qu'est-ce que je pourrais avoir à améliorer qu'est-ce que je pourrais avoir à changer ça veut pas dire que 100% de vos critiques pis 100% de vos vos fuck you sont valides mais si je prends le temps de les observer qui sait bon alright à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501